Pourquoi venir à Reims ? Pourquoi venir à Reims ? J'ai commencé, j'ai connu la Champagne à travers mon passage au Crayer. Et donc on avait des milliers de rémois qui traversaient les montagnes de Reims pour venir sur Épernay. Donc c'était tout simplement que j'ai refait le chemin inverse, c'est-à-dire d'amener nos produits au rémois. Du jour au lendemain, je ne vais pas dire qu'on a doublé, mais on a fait une très très grosse production supplémentaire. Donc c'est un long travail de production. Et bien entendu, comme tous nos produits que l'on vend à Reims, comme à Épernay, ce sont des produits totalement fabriqués maison. Moi je ne veux pas mettre de pseudo chocolat, on ne met que du vrai, que du chocolat signé d'Alay. Bien entendu, je ne fais aucune concession à cela. Et donc bien entendu, pour nous, c'est tout un travail en amont d'approvisionnement du produit, ça c'est très très important. Et puis surtout, c'est la fabrication. Bien sûr, on a une nouvelle clientèle beaucoup plus touristique. Une fois que tous les travaux du tramway seront terminés, on aura un cours langlais exceptionnel. Et donc bien entendu, on est à 200 mètres de la gare, donc c'est sûr que là, on mettra aussi les bouchées doubles pour justement faire venir tout ce flux de touristes. Nous sommes aussi juste à côté de la cathédrale. Donc c'est sûr que le but, on va savoir faire, mais aussi on va faire savoir. Moi je suis ambassadeur de la Champagne. Donc on a commencé à Épernay, mais on est à Reims. Et on travaille aussi pour une multitude de clients qui sont dans toute la région. Donc non, non, on est champenois avant tout. Et on est fiers de notre région. Et donc en plus, comme je suis le président de l'Étoilée de la Champagne, c'est une association qui regroupe les producteurs de fruits et de légumes, et donc associés aux cuisiniers. Le but c'est de mettre tout ce terroir en effervescence et de faire la promotion de toute cette gastronomie champenoise. Invest in Reims.